Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à une personnalité du jeu vidéo, Kenji Inafune. Pour beaucoup, ce nom ne leur dit peut-être pas grand chose, Kenji Inafune a pourtant passé une grande partie de sa carrière chez Capcom, et bien qu'il ne soit pas le créateur, il participe grandement aux séries comme Megaman pendant l'ère 8 et 16 bits, puis un peu sur Resident Evil, et surtout Onimusha ou encore Dead Rising. En 2010, Capcom le nomme chef de la production mondiale, un poste important dans la société donc, mais Kenji Inafune refuse, et décide de quitter Capcom après avoir passé 23 ans dans l'entreprise, pour créer son propre studio comme Sept, qui concevra entre autres le jeu Mighty No. 9, un genre de Megaman prévu pour 2016. Derrière chaque jeu vidéo se cache un créateur, revenons ensemble sur l'histoire de Kenji Inafune. L'homme est né en 1965 près d'Osaka au Japon, et c'est à 22 ans qu'il rentre chez Capcom juste après avoir obtenu son diplôme en tant qu'illustrateur. Son premier boulot sera designer graphiste sur le jeu Street Fighter, premier du nom en 1987. Quand on pense à Kenji Inafune, on pense bien sûr à Megaman, qui a grandement contribué à son succès, pourtant il n'est pas le créateur. Akira Kitamura étant le vrai créateur, Kenji Inafune commence son travail sur Megaman dès le premier épisode en 1987, en tant que designer des personnages, il le sera aussi pour les Megaman 2 et 3. Par ailleurs, à cette époque, Capcom est très réputé et produit de nombreux jeux vidéo, Kenji Inafune travaille donc en tant que graphiste sur des jeux comme DuckTales, Yonoid ou Breath of Fire, et continuant sur les jeux Megaman, en plus d'être graphiste, il s'occupe aussi des plannings des tâches, c'est seulement à partir de Megaman 8 en 1996 qu'il prend le poste de producteur de la série. Megaman appelé Rockman au Japon est une série très populaire auprès du public, une série annualisée, et oui déjà à cette époque, puisqu'un Megaman sort en moyenne tous les ans. En plus de la série principale de Megaman, Capcom développe une série parallèle, Megaman X, qui débute en 1993, et Kenji Inafune est le designer des personnages, puis devient producteur en 1997 avec le Megaman X4. Ensuite, il contribuera seulement de loin à Megaman X, afin de surtout se focaliser sur la série principale, puisqu'il reste producteur sur les Megaman 7, 8, 9 et 10 jusqu'en 2010. Alors si vous avez suivi ma vidéo sur la série Megaman, il existe une multitude de séquelles et autres spin-offs de la série, Kenji Inafune est bien sûr le producteur principal des Megaman Legend à partir de 1997, de Megaman Zero de 2002 à 2005, de Rockman ZX, deux jeux qui sortiront uniquement au Japon, puis de Megaman Battle Network entre 2001 et 2005, et enfin Megaman Star Force, trois jeux entre 2006 et 2008. Avec Mario, Megaman est probablement le personnage qui a connu le plus de jeux vidéo, une bonne cinquantaine en 25 ans, et Kenji Inafune est sans conteste un de ceux qui a fait que cette série est une série mythique du jeu vidéo. Par ailleurs, Kenji Inafune ne travaille pas seulement sur Megaman, il participe en tant que producteur exécutif à des jeux comme Shadow of Rome en 2005, à un game slash infiltration à l'époque romaine, ou Lost Planet, un shooter à la troisième personne sorti en 2006, dont Kenji Inafune écrira le scénario et sera producteur principal, il aidera également à la production du Lost Planet 2 en 2010, bien que cette année il décide de quitter Capcom, et donc ne participera pas au Lost Planet numéro 3. En 2008, il est producteur exécutif de Street Fighter 4 et de Super Street Fighter 4, puis sur Bionic Commando en 2009, un action platformer qui est un remake du célèbre jeu du même nom, sorti sur la console NES en 1988, et enfin toujours producteur exécutif sur le jeu Dark Void, sorti en 2010, avant son départ, un jeu de combat shooter sur terre et dans les airs. Il participe aussi au développement de Phoenix Wright, Ace Attorney, ce visuel novel aventure, en 2001 sur la Game Boy Advance. Mis à part la série Megaman et quelques participations dans des jeux Capcom, Kenji Inafune va s'occuper d'une autre série à partir de 2000, Onimusha, qui prend en place dans le Japon médiéval, puisqu'on y joue un samouraï dans un jeu en vue à la troisième personne, reprenant des éléments de plateforme, de puzzle game et de combat. Alors au début du développement, l'équipe de Capcom souhaitait faire un joueur de Resident Evil, mais en version ninja. La série gardera une ambiance sombre, mais sera quand même davantage axée sur l'action. Onimusha Warlords, sorti donc en 2000 sur la PlayStation, lancera la série, en devenant le premier jeu à atteindre 1 million de ventes, principalement au Japon, le jeu et la série en général n'étant pas un gros succès en Occident. 8 millions d'exemplaires au total seront rendus pour les 6 jeux. Un 7ème, Onimusha Soul, est sorti en 2012, un jeu social par navigateur au concept RPG. Par ailleurs, Kenji Inafune a aussi participé, parfois de près, parfois de loin, à la série Resident Evil dès le premier jeu en 1996, aux côtés du créateur, Shinji Mikami, qui probablement aura droit à une chronique aussi, un petit peu plus tard. Pour finir sur ses participations dans l'entreprise Capcom, Kenji Inafune est devenu le producteur de la série Dead Rising, ce bit's a mo' le boucherie, inspiré du film Zombie de George Romero en 1978, ainsi que d'autres films de zombies. Avec un bon succès commercial et de bonnes critiques, Capcom décide de lancer un deuxième opus de la série Dead Rising, mais cette fois-ci, pour coller un peu plus au marché occidental, il sera développé par Capcom Vancouver au Canada, mais toujours sous la direction de Kenji Inafune. En 2013, un Dead Rising 3 sortira bien, toujours développé par Capcom Vancouver, mais cette fois, Kenji Inafune n'y participe pas. Par contre, il se lance dans la production de films, avec Zombrex Dead Rising Sun, qui a la particularité d'être un film en vue à la première personne, et qui reprend donc l'univers de Dead Rising. On arrive en 2010, Capcom a dû sentir que Kenji Inafune s'éloignait un petit peu de la société, et décide de lui proposer le poste de chef de la production mondiale. Malheureusement, Kenji Inafune refuse, en précisant qu'ayant atteint le plus haut niveau en termes de développement chez Capcom, il n'a plus de marche à gravir. Ce nouveau poste proposé par Capcom serait pour lui la mort du créateur qu'il est. Kenji Inafune a de plus été assez critique envers l'industrie vidéoludique à cette époque, et surtout envers le jeu vidéo japonais, affirmant que les japonais sont passés derrière les occidentaux en termes d'innovation dans le jeu vidéo. Du coup, pour mettre en pratique ses dires, il crée en 2010 le studio Comcept, composé de développeurs ayant travaillé sur la série Megaman, mais aussi de jeunes artistes ayant grandi avec la licence. Le studio commence son activité en créant quelques jeux pour consoles portables, Soul Sacrifice sur la PS Vita, Sweet Fuse at Your Side pour la PlayStation Portable, et Guild Zero 2 pour la Nintendo 3DS. Son premier véritable projet consiste à reprendre la licence Ninja Gaiden et créer Yaiba Ninja Gaiden Z en collaboration avec le studio Team Ninja. Le jeu a un hack and slash à la troisième personne qui sortira en 2014, mais finalement le jeu recevra pas mal de critiques, avec des notes entre 40 et 50 sur 100 en fonction du portage. A cause du gameplay trop répétitif, la difficulté et le level design peut inspirer un des pires jeux de 2014. Comme quoi, quand on n'a pas les moyens financiers de Capcom, c'est pas toujours facile de faire de bons jeux. Kenji Inafune ayant affirmé qu'il ne souhaitait plus travailler avec Capcom ni de près ni de loin, il reprend tout de même le concept de Megaman pour créer Mighty No. 9, suite à une campagne Kickstarter réussie en moins de deux jours. Kenji Inafune le considère comme le fils spirituel de Megaman, car beaucoup de choses y font penser, le chara design déjà, le genre action plateforme, et donc le gameplay 2,5D en vue de profil. Le jeu devrait normalement sortir en février 2016, sur environ tous les supports qui existent sur le marché, l'équipe ayant eu un peu plus d'argent que prévu lors de la campagne Kickstarter, qu'ils améliorent donc le jeu, rajoutent des niveaux, et donc le développent pour toutes les plateformes. Parallèlement, Kenji Inafune et son studio ont lancé une nouvelle campagne Kickstarter pour réaliser Red Ash The Indeable Legend, un genre de RPG shooter à la troisième personne, inspiré aussi de Megaman Legends. Ce projet en cours sera pas mal critiqué par la presse spécialisée, puisque déjà la campagne demande 800 000 dollars, elle n'atteindra finalement que 520 000, et qu'au lieu de se lancer dans un jeu inspiré encore une fois de Megaman, Kenji Inafune devrait déjà finir Mighty No. 9, aussi inspiré de Megaman, limite Red Ash ferait de l'ombre au projet Mighty No. 9. Pour finir, Comcept est sur un troisième projet, ReCore, un jeu d'action aventure qui devrait sortir mi-2016, en exclu sur la Xbox One. Pour conclure cette chronique, après avoir passé plus de 28 ans dans l'industrie vidéoludique, dont une bonne partie chez Capcom, Kenji Inafune a quand même beaucoup contribué à cette industrie, rendue célèbre grâce à la série Megaman. Voulant se séparer de Capcom, on voit qu'Inafune est quand même encore très liée à son personnage fétiche Megaman, et qu'il a du mal à le laisser de côté, en mettant à profit ses talents de designer, de graphiste et de producteur, comme il le fait depuis tant d'années, tout en évoquant le manque d'innovation chez les japonais, c'est plutôt paradoxal. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, que cela vous aura permis de découvrir ce créateur emblématique du jeu vidéo, Kenji Inafune. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, un petit like, commentaire et partage pour soutenir un peu plus ma chaîne. A bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501